L'Église de l'Église On dit qu'il y a une maison près de la gare, dont le haut du toit sépare le sud du nord de l'Europe. Les gouttes de pluie qui tombent sur le côté droit coulent vers la mer Baltique. Celles qui tombent à gauche descendent vers la mer Noire. Un jour, deux trains s'y croisèrent. Le premier circulait de Moscou à Paris et le second de Paris à Moscou. Sur le quai de la gare, deux voyageurs mirent la tête à la fenêtre, émerveillés. L'un pensait être arrivé en Occident et l'autre avoir atteint les rives de l'Orient. Et si c'était ici, finalement, le pôle magnétique de l'Europe ? L'Église de l'Église L'Église de l'Église 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 Des lignes Des lignes Des lignes de tramway Des parallèles Des perpendiculaires Des lignes droites Des lignes de fuite Des lignes électriques On dit souvent en Ukraine que les angles attirent les énergies négatives Des forces qui s'affrontent Des forces qui s'attirent Les gens, qui vivent au Lviv ou quand-ils sont venus ici, signifient que ce pays a un très bizarre, magique. Lviv est très heureux. Il y a très heureux pendant la guerre, car il n'y a pas de l'armée n'estupé németienne, n'estupé németienne, n'estupéenienne, 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 n'estupéenienne. Le plus important, c'est qu'il y a un traitement d'un traitement de trois pays. Je pense que c'est un traitement d'un traitement de la culturelle, c'est un 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 traitement de la culturelle, je peux seulement addommer, que la lune en Lviv a différencié 8 fois. Et tous les gens qui vivent, qui vivent, considèrent ce pays. Например, les Français pensent, que c'est un pays, les Poles pensent, que c'est un pays, les Évreres pensent, c'est leur pays, un classique Stettel, et les australiens, qui disent, «Cleine Lemberg», la catastrophe, elle se situait, c'est pas malheureusement, c'est malheureusement, c'est malheureusement, c'est malheureusement, c'est malheureusement, c'est malheureusement. «Pendant sept siècles, Lviv n'a jamais vraiment appartenu à personne, pas même aux Ukrainiens, qui n'en constituent qu'une minorité, parmi d'autres. Il y a 70 ans, elle a été assassinée, à deux reprises, en 1939, quand l'armée rouge est venue la première fois, puis en 1941, quand ce fut le tour des Allemands. Trois ans plus tard, la ville avait perdu les trois quarts de sa population, les Juifs, exterminés, les Polonais, expulsés. Ironie de l'histoire, ce sont les Russes, qui feront d'elle une ville ukrainienne, avec des Ukrainiens, venus d'ailleurs, plus à l'Est. Des hommes et des femmes, qui à leur tour aimeront cette ville, en y trouvant des héros, pour s'approprier une cité qui n'était pas que la leur. Je suis un des membres. Je suis un des membres de l'Université de Carpati, qui supporte la Lvue, du Banderracht. Et nous choisissons une personne pour notre groupe de Banderer. Il est pour nous un édiennel d'un, et ses actions, dont il est fait, se sont actuellement. C'est comme exemple, un exemple pour nous. En première place, on a fight avec la nésité de la nésité de la nésité de la nésité. En tout moment, il y a été une une guerre sur la nésité de la nésité de la nésité de la nésité de la nésité. En tout moment, ça a été très difficile. Parce que nous devions les deux grandes forces. En un moment, il y a un souvenir de la Nésité à Stéphane у Banderère. et là, c'est ce qui est le plus grand. Et quand tu me souviens sur son personnalité, tu comprends ce qu'il a fait pour l'Ukraine. Et dans un liturant, il y avait la loi de la religion. Et dans la liturgie après l'упrime, En la vie de la vie, il y a seulement la cérémonie de la cérémonie et il y a un moscobie. En la vie de la cérémonie, la cérémonie de la cérémonie, mais la Cérémonie de la cérémonie, qu'elle ne s'éteintait notre cérémonie, et beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup d'entre eux, et quand il y a tout a été donné, il y a beaucoup d'entre eux et il y a beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup d'entre eux. Pour moi, c'est comme ça. Je suis très heureux, je suis là-bas, et je ne vivais pas dans un autre endroit, je ne vivais pas. Sous-titrage ST' 501 J'ai eu, je n'ai pas de lumière. Bon, c'est à dire, ça y'a on se trouve des milliers de m'attaque. J'ai eu vis et je n'ai pas maler. Aby je vais à gouverner. À qui je veux m'attaque, je vois que je veux m'attaque. A deませ, souvent, elles se sont encore des mal. et puis je les malueux. Soloméa Kovtun. J'ai 27 ans. Je travaille en médecine, je travaille en médecine, je travaille en médecine. J'ai malueux ce que j'aime. Pour que j'aime quelque chose, on a besoin de plus tard du temps. J'ai aimé Lviv, je ne l'ai pas dans la seconde, je le vois. J'ai l'impression que j'ai l'atmosphère. J'ai l'impression que j'ai l'atmosphère. J'ai l'atmosphère en Lviv. Mais j'ai malueux ce que j'ai malueux, je me l'ai bien compris, que si j'ai malueux, il faut que j'aime. J'ai malueux ce que j'ai malueux, comme l'article de l'Architecture de Lviv, pour que j'ai l'atmosphère. Mais le temps le montrer. J'ai malueux de l'aroute. J'ai malueux ce que j'ai malueux. J'ai malueux ce que j'ai malueux, j'ai malueux dessus. J'ai malueux.